France Maghreb 2 On est en période d'hiver Oui c'est vrai Il y a quelques mois à attendre Et ça devrait être très chaud Enver, de quoi va-t-on parler avec toi Tout à l'heure dans ton avis tranché ? On va parler de la gestion des parents Et des réseaux sociaux Très intéressant Donc tu vas Ainsi dénoncer peut-être L'absence des parents Qui ne regardent peut-être pas assez Ce que font leurs enfants Qui ne regardent pas du tout Vraiment qui ne regardent pas du tout Là c'est vraiment un cri d'appel On remet souvent en cause les médias Mais qu'en est-il des parents ? C'est la question que je pose C'est la question qu'on se posera avec vous Puisque vous pourrez réagir évidemment En direct en nous appelant 01 40 33 9000 coup de coeur Donc sur le coup de coeur C'est tout simplement Un amour pour les livres Ah ! Donc monsieur Enver de Santo C'est amoureux des livres Tout à fait Mais pas n'importe quel livre peut-être Non pas n'importe quel livre Il nous dira De quel livre s'agit-il tout à l'heure Réponse Rendez-vous dans l'émission Sur France Maghreb 2 C'est parti voici le programme Le grand forum Avec Christophe Raud Sur France Maghreb 2 Au programme de ce grand forum Estimant que l'enseignement De l'islam Ne respecte pas Les règles De l'histoire critique La présidente du conseil supérieur Des programmes dénoncent Ces manuels scolaires Qui sacraliseraient La religion musulmane Le Lidl De Porte d'Orléans A Paris Vient d'être pris La main dans le sac Par la police Alerté par les clients du magasin Deux policiers sont venus Vendredi à l'intérieur Du Lidl Boulevard Jourdan A Paris Et ont établi Une main courante Après avoir constaté La présence d'avocats Affichés Maroc Mais laissés dans leur boîte En carton Indiquant clairement Produits Israël Prêtez-vous attention A la provenance Des produits Que vous achetez C'est la question Que l'on vous pose tout à l'heure Société Nous en reparlons tout à l'heure Et désormais quotidiennement D'ailleurs Des sujets de société Évidemment Qui vous font réagir Et jamais envie d'aborder En ce lundi Ces différents sites De rencontres Mais aussi Les pages Facebook Dédiées Le business du célibat On en parle ensemble Vos témoignages Vous avez fait appel Justement à ce type de site Ou de moyens Pour trouver votre moitié Vous avez eu De bonnes Ou de mauvaises expériences Que pensez-vous De ces différentes Pages Facebook Qui fleurissent Ces sites internet aussi Dédiés à la rencontre La communauté musulmane Et le célibat On en parle tout à l'heure Avec vos témoignages Bien sûr La question LGF Et encore Une nouvelle tempête Au sein du gouvernement Gérald Darmanin Peut-il rester au gouvernement Malgré les accusations De viol contre lui Selon vous Et bien vous répondez Sur Facebook France Maghreb 2 Ainsi que Twitter LGF officiel Sans oublier Les infos AP Et une bonne dose De liberté Dans le cadre de Libertad Ça sera tout à l'heure Et en fin d'émission LGF Le Grand Forum Messieurs dames On est là avec Enver de Santos Jusqu'à 18h Avec évidemment Dans un instant Son avis tranché Tout à l'heure Il va ainsi Vous parler Des réseaux sociaux Ou plus particulièrement Des enfants Qui vont sur les réseaux sociaux Sans la surveillance Des parents Et oui Alors justement Peut-être qu'il va donner Un avis extrêmement tranché Et tranchant Qui vous fera probablement Réagir Bien sûr Si vous voulez Et bien intervenir Aussi dans l'émission Il y a le standard Bien sûr 01 40 33 9000 Il y a aussi les réseaux sociaux Sur Twitter Pour ceux qui utilisent Twitter LGF officiel Pour parler avec nous Pour échanger Et puis Christophe Le Grand Forum Sur Facebook N'hésitez pas aussi Bien sûr Tiens on vous a mis Une petite vidéo Sur Parce qu'on va en parler Tout à l'heure Mais de l'affaire Théo Je vous invite à aller la voir Et on en reparle Évidemment Tout à l'heure Pour l'heure On va parler de la question du jour Pour parler de Darmanin Gérald Darmanin Un nouvel accusé J'ai envie de dire Puisqu'il est ministre Des comptes publics Et il est accusé De viol A des faits Qui remonteraient 2008-2009 Et la question Elle est toute simple Peut-il continuer A rester au gouvernement Malgré les accusations De viol contre lui Selon vous Et bien vous êtes En grande majorité A penser que non Que ce soit d'ailleurs Sur Facebook France Maghreb 2 Ou sur Twitter LGF officiel Vous pensez que non Il ne peut pas rester au gouvernement Avec ses accusations Donc le concernant Enver Est-ce que selon toi Gérald Darmanin Peut-il rester au gouvernement Je rappelle quand même Qu'il n'y a pas de mise en examen Pour l'heure Définitivement non Définitivement non Il souffre beaucoup Justement de ces mots De cette confiance Que le peuple Devrait avoir En la république Et que le peuple A perdu Si tu regardes La participation aux élections Diminue d'année en année Diminue d'année en année Justement à cause de ces affaires Le forcer à démissionner Ou peut-être En tout cas Le mettre de côté Ok Imaginons qu'il ne démissionne pas Mais au moins De le mettre en congé Le temps justement Que ça se règle Parce qu'à un moment donné Comment veux-tu que des jeunes A qui on reproche Mille et une choses Que ce soit en banlieue Ou sur les territoires De France et de Navarre Puissent ensuite Avoir tout simplement Un comportement dit normal Quand nos propres représentants Ont ce type d'accusation Sur le dos Donc moi je pense Qu'à un moment donné Voilà Faudrait peut-être revoir Le système Parce que C'est ce qu'a C'est ce qu'a tweeté Je crois Caroline As Sur Twitter Justement Et Rocayal a retweeté Rocayal Delo A retweeté Voilà T'as une mise en examen Pour détournement Enfin demande bien Bah voilà On demande ta démission Ouais T'as une mise en examen Pour Voilà je sais pas Moi un mensonge Par rapport à quelque chose Qui concerne l'Etat Voilà on te demande ta démission Et là Mise en examen Pour un soupçon de viol Je renouvelle ma confiance Donc Je ne sais pas Je rappelle pour l'heure Qu'il n'y a pas de mise en examen Il y a par contre Le parquet qui ouvre une enquête Exactement Il ouvre une enquête Il ouvre une enquête Voilà on en est là Donc alors par rapport à cette affaire Donc hier la majorité gouvernementale A pris la défense On peut dire du ministre du compte public Le journal Le Monde a révélé Donc Darmanin a été visé par une plainte Pour viol Alors soit long précis Parce que les frais sont graves Après une première plainte classée sans suite L'année dernière Le parquet de Paris Annonce la réouverture hier D'une enquête Pour des faits qui datent de 2009 Précisément Gérald Darmanin conteste catégoriquement Donc ce qu'affirme la plaignante A savoir Qu'il lui aurait fait miroiter son appui Auprès de la chancellerie Dans une affaire judiciaire Et ce en échange de faveurs sexuelles Ce matin Hier matin plutôt Les membres du gouvernement Font bloc derrière lui A commencer d'ailleurs Par la ministre de la justice Qui était l'invité d'RTL hier Sur le maintien au gouvernement d'un ministre Sont extrêmement claires Elles ont été posées Rappelées à plusieurs reprises Par le premier ministre Donc il n'y a pas de doute là-dessus Dans la situation actuelle Gérald Darmanin peut rester au gouvernement Voilà Alors sans mise en examen Il reste donc au gouvernement C'est ce que je disais tout à l'heure Enver Pour l'heure C'est la barrière en fait Voilà je recorrige Pardon je corrige ce que j'ai dit tout à l'heure Donc c'est pas une mise en examen Sur le tweet de Caroline Dehasse C'est enquête préliminaire Pour emploi fictif Démission Enquête préliminaire Pour atteinte au bien Démission Enquête préliminaire pour viol Il a toute ma confiance Donc là en fait Je pense qu'à un moment donné Bien qu'effectivement La règle qu'ils ont établie entre eux Et que ben voilà Il n'y a pas de mise en examen Etc Donc on n'exige pas la démission Du ministre Mais je pense En termes d'exemplarité Voilà Il devrait sincèrement Se poser des questions On ne peut pas expliquer A des citoyens Qu'on va faire quelque chose De propre et de super joli Par exemple dans ce cas là Ben voilà Moi je salue justement Le travail de François Béroux Qui a tout de suite transmis au parquet Lorsqu'il a eu la plainte Il n'en a pas forcément parlé Dans les médias Parce que c'est pas son rôle En revanche il a fait remonter L'information au parquet Pour qu'une enquête Puitte s'est ouverte Ouais Mais là Prendre position en disant Ben voilà On fait bloc derrière Moi je pense que Il ne s'agit pas de faire bloc derrière Il s'agit simplement de dire Ben voilà Nous laissons la justice Faire son travail Pour l'instant Nous n'avons rien à déclarer Au pire s'ils ne veulent pas faire démission Je pense que tout Ce soutien en mode Il a toute ma confiance Moi je pense qu'après Il ne faut pas s'étonner Que les gens disparaissent Des urnes Alors il y a eu donc cette position Hier matin Chez nos confrères d'ARTL De la ministre de la justice Et puis le ministre de l'agriculture Qui s'appelle Stéphane Travelle Pour sa part Relevé sur BFM Que l'ancien maire de Tourcoing Aurait à se défendre Et qu'il aurait à amener Tous les éléments Pour parfaire sa défense Et bien dans l'opposition Seul l'ancienne ministre De la PS L'ancienne ministre De la famille Au PS Et actuelle sénatrice D'ailleurs Laurence Rossignol S'est montrée plus critique Envers Gérald Darmanin Ce sont embarrassants A la fois pour le ministre Des comptes publics Et globalement Pour le gouvernement Et en particulier Pour un gouvernement Qui a inscrit L'égalité femmes-hommes Au premier plan De ses projets Pour le quinquennat Et c'est l'équilibre là Il exige De la justice De la rapidité Et une mobilisation A la fois A l'égard des victimes Et à l'égard Des personnes accusées Et il faut articuler Présomption d'innocence Et respect des paroles Des victimes Voilà la position Donc de l'ancienne ministre Laurence Rossignol Sur Chez nos confrères De Radio-G Je suis assez d'accord Là-dessus Ah oui ? Ouais Ouais Bon En tout cas Votre avis nous intéresse Pour le coup Vous nous appelez 01 40 33 9000 Pour nous donner votre avis Est-ce qu'il peut Rester au gouvernement Avec ses accusations De viol Qui pèse sur lui Vous êtes pour l'heure Sur Facebook 81% A penser que non Il ne peut pas Donc en clair C'est d'accord avec Enver Sur Twitter LGF officiel Idem d'ailleurs Eh bien les résultats Sont sensiblement les mêmes Donc vous continuez de voter Que ce soit sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter LGF officiel Et on nous appelerons Si messieurs dames Parce que votre avis Nous intéresse 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Pour nous donner votre avis Sur le sujet Est-ce que Darmanin Peut-il rester au gouvernement Après ces accusations Votre avis nous intéresse Sinon dans l'actualité Eh bien les terroristes Font décidément couler Beaucoup de sang Enver Auditrice auditeur En Afghanistan C'est la 3ème attaque En 10 jours A peine Attaque revendiquée Cette fois par Daesh Attaque contre L'académie militaire Voilà l'école Qui forme les futurs soldats De l'armée afghane Afghane pardon Dans le dernier bilan Il y a eu 11 morts Et 6 blessés Le sang coule Et coule beaucoup En Afghanistan Et c'est là où Tu es un peu attristé De Voilà De cette annonce Parce que Encore une fois Il ne s'agit pas de dire Bah voilà Je suis Kaboul Ou je suis ci Ou je suis ça C'est juste qu'à un moment On n'arrête pas de parler De S'unir contre le terrorisme S'unir contre La haine Etc A travers le monde Et tout ça Quand ça touche la France Mais lorsque Les mêmes assaillants Attaquent un autre pays Et nous on doit s'unir Pour justement Les combattre Et bah bizarrement C'est très silencieux Voilà En tout cas Effectivement Le sang coule Beaucoup Beaucoup trop On va faire un petit tour aussi Pour une autre info Zappé Dans le nord-ouest De la Syrie Mon cher ami L'offensive turque Se poursuit Contre les Kurdes de Syrie Avec la reprise Aux Kurdes Hier D'une colline stratégique Les bombardements turcs Qui se poursuivent Donc Contre les Kurdes Dans le nord-ouest De la Syrie Puis Pas très loin Il y a aussi Les bombardements De l'aviation russe Sur la province D'Idlib Ainsi que sur la route Orientale Près de Damas Dans la province D'Idlib 33 civils Tués Ces dernières 24 heures Selon Un bilan établi Par l'observatoire syrien Des droits de l'homme Alors que s'ouvre demain Sachez le A Sochi La station balnéaire Russe Donc au bord De la mer rouge Ce que Vladimir Poutine Appelle peut-être Un peu plus Un peu pompeusement Le congrès du dialogue syrien Dialogue qui risque De virer au monologue Puisque les Kurdes Et l'opposition syrienne Ont décidé De boycotter Sochi Et ces bombardements russes Actuellement sur Idlib Et bien ce serait Une manière Peut-être pour Moscou De punir L'opposition syrienne De son absence Moscou a réagi Donc sur Ces boycotts Justement à Sochi Et bien ça n'empêchera pas Le congrès D'aller de l'avant C'est ce qu'a rappelé Moscou Bon voilà Sur cette affaire Mon cher ami Enver Sur la Syrie Sur cette partie d'échec Sur ce jeu de poker monteur Tu sais je pense que Après peut-être que Je me fais des films Mais certains Fais-toi des films De la géopolitique Se feront peut-être Une meilleure idée Mais tu vois J'ai un peu l'impression D'un revival De la guerre froide Tu vois D'un côté T'as l'URSS Qui est devenue la Russie Et de l'autre côté T'as les Etats-Unis Et chacun essaye D'imposer son pouvoir Et montrer qu'il est le leader Donc d'une partie du monde Et là Poutine Avec la Russie Justement Essaye de démontrer Que c'est eux les patrons Dans la région Quoi qu'il a montré Que c'est eux les patrons Dans la région Quoi qu'il a Si tu les suis pas Bah voilà Voilà ce qui se passe 01 40 33 9 Je vous rappelle La question du jour Par rapport au ministre Des comptes publics Gérald Darmanin Qui est accusé de viol C'est ce que l'on a appris En tout cas ce week-end Et bien la question Peut-il rester au gouvernement Selon vous Vous répondez Sur Facebook France Magreb 2 Sur Twitter LGF officiel En nous appelant 01 40 33 9000 Pour nous dire Si vous êtes Pour ou contre Le fait qu'il reste au gouvernement Si vous dites oui ou non Pour le fait qu'il reste au gouvernement Malgré des accusations De viol contre lui Alors on vous a Partagé une vidéo Parce que Il y a eu des révélations Dans l'affaire Théo Le viol Qui ne fait plus aucun doute Puisque le jeune Théo Gravement blessé Vous vous en souvenez À l'anus Il y a presque un an Lors d'une interpellation De la police À Aulnay-sous-Bois En région parisienne Les policiers Plaidaient Donc l'accident Le jeune Théo L'agression Mais voilà Les images De vidéosurveillance Captées Lors de l'interpellation Donnent raison A la version de Théo Et il s'agit De la vidéo Sur lesquelles La police Des polices En tout cas S'appuie Pour mener son enquête Les images Permettent de voir L'intégralité De l'interpellation Les 4 agents De la brigade spécialisée De terrain Aulnay-sous-Bois Semble clairement Pas maîtriser Ce qui se passe alors Des coups sont échangés Dans la cohue Le pantalon de Théo tombe On a mal attaché Il glisse tout seul Ce qui confirme La version des policiers Sur ce point Il se sent toujours défendu D'ailleurs De l'avoir baissé Molontairement Les suites Elle est très rapide On voit un coup de matraque Furtif comme une estocade Théo s'écroule Il a l'anus déchiré Est-ce que le coup A été donné volontairement Certainement Est-ce qu'il visait Siamment Cette partie du corps C'est dur à dire Dans la scène Se passe rapidement La police des polices En tout cas Semble croire que non Il est écrit dans le rapport Que l'élément intentionnel De viol n'est pas établi Ceci dit L'enquête se poursuit toujours Et une confrontation Entre Théo Et les 4 policiers Doit avoir lieu Dans les semaines qui viennent Dans un contexte Qui est tendu Aulnay-sous-Bois Puisqu'on a appris hier Dimanche Que 3 d'entre eux Avaient été réintégrés Dans la police Ce qui a provoqué Evidemment la colère Des proches de Théo Mon cher Enver C'est là où justement Je pense que La véritable question A poser C'est non pas si L'acte est volontaire Ou pas De par ces agents De la police Qui effectuaient justement Leur travail Mais était-ce nécessaire Était-ce nécessaire Justement D'appliquer une telle force De coercition Envers quelqu'un Qui justement Était tout seul Face à 3 agents Entraînés Même sur-entraînés Et ensuite C'est un peu La discussion Que le Grand Forum A eu avec Un des followers Sur Facebook A un moment donné Je pense qu'il serait Peut-être nécessaire Qu'il y ait Des formations psychologiques Pour les agents De police Parce qu'on se demande Réellement Qui nous protège Et qui fait respecter La loi C'est juste affolant Parce qu'au final T'as ce jeune homme Qui se balade Avec une poche Qui a été agressé Toujours aujourd'hui D'ailleurs Il est confronté Plusieurs fois Chez le médecin Et on se dit Est-ce que c'était Volontaire ou pas Non Pour moi C'est pas une question Est-ce que c'était volontaire Est-ce que cette force C'était nécessaire Pour l'arrêter Est-ce que c'était nécessaire D'arriver jusque là Sortir la matraque Etc A trois Faut arrêter de déconner Je pense à un moment Bon alors Vos appels au 01403039PL Effectivement On vous a partagé La vidéo de chez nos confrères D'Europe 1 En fait Qui révèle cette affaire Qui ont capté cette vidéo Sur Christophe le Grand Forum N'hésitez pas A aller y faire un petit tour Évidemment Continuez de nous Adresser vos commentaires Parce que vous pouvez utiliser Aussi les réseaux sociaux Pour réagir dans cette émission Bien sûr Qui est avec nous Bonsoir Oui bonsoir Mohamed de Paris Bonsoir Chah Mohamed Bonsoir Mohamed Je voudrais Je voudrais Je voudrais Je voudrais dire Ce que tu viens de dire Le principal C'est surtout L'impunité L'impunité Des policiers Quand un policier Commit une erreur Il doit être unis Il doit être chassier Et là Les policiers Qui donnent ça Dans un canot de taille développé En Europe Elles se verraient A Londres Comme ça Sur les cas de policiers Il y en a un Qui est formellement identifié Comme étant A priori Celui qui a donné les coups Et donc lui Pour l'heure Il est suspendu Les trois autres Qui étaient avec lui Certes Ont été réintégrés Ce qui pose évidemment Beaucoup de questions Et qui provoque aussi La colère Des proches de Théo Et on peut le comprendre Mais c'est un véritable problème Oui Mohamed Non non Il disait Que le coup C'était pas intentionnel Exactement Oui oui Selon le rapport Effectivement Il dit qu'il n'y avait pas D'intention de donner Le coup Dans cette partie précise Du corps Voilà Parce que franchement Moi je suis d'accord Avec Mohamed Dans un autre pays Justement occidental Dans un autre pays D'Europe Cette vidéo Apparaît Et démontre Ces faits là A un moment donné Voilà c'est clair Les policiers Ne travaillent plus Là Imaginons Voilà que ce soit Un autre contexte Il y a un violeur Dans une situation Où un homme ou une femme Se fait agresser sexuellement Lui Donc commet l'acte de viol Il est toujours poursuivi Parce qu'on doit prouver Que voilà Il a commis ce viol Et les trois autres personnes Qui étaient là Pas de complicité Pas de non-assistance A personne en péril Enfin je ne sais pas Donc là Moi je pose la question Pourquoi ont-ils été réintégrés ? Ouais c'est vrai Merci Mohamed Je vous en prie Bonne soirée Merci à toi aussi Bonne soirée 0140 33 9000 En tout cas pour prendre la parole Si vous voulez réagir bien sûr Sur cette affaire Théo On en a beaucoup parlé évidemment Et c'est le drame Pour ce jeune homme En tout cas Théo Tout à fait Voilà c'est Des violences policières Qui se multiplient malheureusement Bon Encore une fois Ne faisons pas le procès Parce que c'est pas lieu Ni l'intention En tout cas Le procès de la police Rappelons-le Mais juste le procès De quelques policiers Qui se comportent mal Et qui en plus Au-delà de mal se comporter Et bien salissent Toute une profession Et l'ensemble de la police Qui dans sa globalité Et en généralité Enfin en général Et fait son travail Comme il se doit C'est-à-dire de protéger Les citoyens Allo bonsoir Ouais bonsoir C'est Mohamed Bonsoir Mohamed Vous nous appelez d'o ? Vous appelez de Marseille Marseille Comment ça va du côté de Marseille Mohamed ? Très beau très beau Très bien Ah bah très bien Bon alors Dites-nous Racontez-nous un petit peu Votre avis Puisqu'il nous intéresse Moi Je tenais à revenir Sur le propos Qui a été tenu David De ces trois policiers Oui Qui sont réintégrés Oui Juste pour dire Je ne me rappelle plus Le prénom De l'intervenant Qui a dit ça Enver 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 Pour vous dire Juste un cas précis Vous êtes dans la rue Oui dites-moi Vous êtes dans la rue Vous êtes quatre collègues Un collègue À un moment se bat Est-ce que vous trouvez normal Qu'on vous prenne pour complicité ? L'idée N'est pas tant de Et je vais répondre directement Par un oui Ou par un non Moi ma réponse est oui Bien sûr que oui c'est normal Moi je dirais Que oui c'est normal Mais là où je vais pousser Également la réponse C'est que Ce n'est pas un collègue Qui est en train de se battre C'est un policier C'est là C'est l'élève la réalité Non non attendez C'est quatre policiers Qui procèdent À une interpellation D'un jeune homme Ils sont en train de travailler Ils font leur travail Il y en a un qui justement En train de se battre Avec l'individu Qui est interpellé Et là à un moment donné Les autres Parce que ça fait aussi Parti de leur formation Je m'excuse Ils sont censés regarder Quand ça déborde trop C'est ça la réalité Ils sont censés regarder Quand ça déborde Et ils doivent essayer D'intervenir Pas maîtriser leurs collègues Mais peut-être dire Bah voilà Là on va faire des gestes Il y a des moyens de le faire Il y a des moyens de le faire Ils sont trois La personne est seule Et là où je veux en venir C'est que l'affaire Théo N'est pas la seule affaire Et ça fait beaucoup Je trouve Oui Mohamed Vas-y Moi je vous parle De l'autre côté En étant policier Ah vous êtes policier Je ne sais pas Ce qui s'est passé sur Théo Je ne veux pas rentrer Dans la polémique De savoir Qui a raison Ou qui a tort Comme on l'a si bien dit Vous êtes policier Mohamed Vous êtes policier D'accord C'est très intéressant Justement Moi je vous dis Certaines fois Quand vous interveniez Dans des cités Parce que je peux vous le dire J'ai fait les plus grosses cités marseillaises Bien sûr Quand vous êtes à trois Sur un individu Qui ne veut pas se laisser interpeller Je peux vous dire Que les coups de matraque Des fois C'est bien nécessaire Maintenant Comme je vous dis Je ne vous parle pas De l'affaire de Théo Bien sûr Ce n'est pas ce qui s'est passé Et je ne veux pas rentrer là-dedans Ce que je peux vous dire C'est que quand Tout à l'heure Je crois qu'il a été dit Il a été dit Que Vous ne comprenez pas Pourquoi il y avait Il y avait des coups de matraque Je peux vous assurer Que certaines fois Les coups de matraque Ce n'est pas de trop Pour arriver à interpeller Même un individu Sachant même Qu'on est trois Et je peux vous dire Moi je fais Même avec des gars Il n'y a pas plus tard Que l'année dernière J'ai essayé J'ai suivi Avec On était trois Et je peux vous dire Qu'on n'est pas des petits gabas Sur un individu Qui n'a pas Se laissé interpeller Ça a fini Avec trois collègues blessés Et l'individu aussi Parce qu'à un moment Il faut bien Qu'on fasse cesser Une infraction Ou on interpelle Un individu Le problème est là Bien sûr Moi ce que je veux dire Pardon Vous en réalisez Moi ce que j'essaye de dire C'est que tout à l'heure Justement dans ma phrase Ce n'est pas Est-ce que le coup de matraque Est nécessaire Parce qu'à un moment donné Vous êtes policier Vous avez une force de coercition Que ce soit Les armes létales Ou non létales Parce que donc Vous faites votre métier Vous intervenez sur un cas Moi ce que je demande Si c'est une telle force De coercition A ce moment là Dans ce cas là Avec l'affaire Théo Ou bien d'autres affaires Est-ce que cette force De coercition là Était nécessaire ? Je ne suis pas en train de dire Est-ce que le coup de matraque Était nécessaire ? Parce que bien évidemment On vous donne justement Ces armes Pour que vous puissiez vous défendre Mais également faire appliquer la loi Et c'est justement Ce qui fait que vous Vous avez le droit de le faire Et pas n'importe quel individu lambda Mais à un moment donné Là dans cette situation Ou dans plusieurs affaires Comme vous l'avez dit On n'entre pas forcément Dans la polémique Mais là on parle De l'affaire Théo Est-ce que À un moment donné Une telle force de coercition Était vraiment nécessaire Arriver au point Où le jeune homme Bah Souffre de telles blessures Et qu'aujourd'hui Il se promène Avec une poche ? Mohamed Juste une petite question Tout à l'heure Vous avez un truc Qui m'a interpellé Vous dites On est obligé De mettre des coups de matraque Mais non Moi je ne pense pas En tout cas Quand vous êtes Par exemple Trois ou quatre policiers Contre un individu Vous n'avez pas besoin De mettre des coups de matraque Vous êtes formé Pour immobiliser l'individu Pour l'arrêter Sans procéder A donner des coups de matraque Et quand bien même Les coups de matraque Vous savez où il a eu Le coup de matraque Vous savez ce qu'il a aujourd'hui Les conséquences que ça a Vous imaginez l'humiliation De ce jeune homme ? Comme j'ai dit Je ne parle pas Moi je ne veux pas rentrer Dans l'histoire de l'affaire Théo Mais je peux vous assurer Que dans certains cas Dans certains cas Est-ce que Je peux vous assurer Que pour essayer Malheureusement D'interpeller un individu Et alors Là où il a reçu Théo Comme je vous ai dit Je ne veux pas rentrer là-dedans Maintenant je peux vous assurer Que certaines fois Pour interpeller des individus Un coup de matraque Au niveau des jeunes Malheureusement Pour interpeller C'est nécessaire Mais pas dans le but De faire du mal Pour faire du mal Mais vraiment Pour d'une Perfesser une infraction Et de deux Pour interpeller un individu D'accord En tout cas Merci beaucoup Mohamed Pour votre témoignage C'est très intéressant Et n'hésitez pas A nous rappeler Parce que Effectivement Vous ne vous représentez pas La police Mais vous êtes policier Et donc vous donnez aussi Votre avis sur le sujet C'est très intéressant Merci en tout cas Mohamed De Marseille A très vite Cher monsieur Bonne fin de journée Au revoir A bientôt Allez dans un instant Les retours On continue avec vous D'en parler bien sûr Au 01 40 33 9000 Et la question du jour Gérald Darmanin Peut-il rester au gouvernement Selon vous Malgré les accusations de viol Contre lui Vous répondez sur Facebook France Magrave Nous aussi que sur Twitter LGF officiel LGF le grand forum Avec cette question du jour Aujourd'hui à propos de Gérald Darmanin Qui est le ministre Des comptes publics Et donc vous le savez Accusé de viol Peut-il rester selon vous Au gouvernement Malgré les accusations Et bien vous répondez Oui ou non Sur Facebook Sur France Magrave 2 Ainsi que sur Twitter LGF officiel N'hésitez pas à vous servir Des réseaux sociaux D'ailleurs pour rentrer En contact avec nous Pour nous donner votre avis Au 01 40 33 9000 Nous étions avec Un policier de Marseille Qui nous disait Mohamed de Marseille Il y a quelques instants Enver Qui nous disait A propos de l'affaire Théo Enfin Qu'il ne souhaitait pas Franchement en parler Parce qu'évidemment Il ne savait pas Comment ça s'était passé Concrètement Mais que lui D'après son expérience En tout cas Quand il est dans Les cités de Marseille Il est parfois Difficile d'interpeller Des individus Et qu'il est obligé De faire usage De la matraque Voilà Ça c'est un petit peu Son témoignage sur place Avec des interpellations Parfois un peu musclées Qui ont lieu Dans les grosses cités de Marseille C'est ce que nous disait Encore une fois Mohamed Policier 01 40 33 9000 Pourquoi on parle de Théo ? Parce qu'aujourd'hui Et bien La vidéo Donc Sur la vidéo Prouve Que Théo Donc a bel et bien Était frappé Avec cette matraque Reste à savoir maintenant Si le coup était intentionnel A l'endroit précis Donc à l'anus Concernant Théo La police des polices Est un peu plus réservée Sur le coup Mais en tout cas La vidéo On voit bien Le policier Donc mettre le coup de matraque Ce qui donne raison Pour l'heure A Théo Qui aujourd'hui Vit dans des situations Difficiles Puisqu'il vit avec une poche Une poche C'est très compliqué Enver Mais grave Voilà Donc Il a des graves problèmes De santé Encore et toujours A cause des conséquences De ce qui s'est passé Il y a un an Et à un moment donné C'est bizarre Qu'il n'y ait toujours pas De résultat à cette enquête Malgré les images C'est ça Malgré les images Qui sont là En tout cas Voilà En tout cas On en parle Si vous le souhaitez 01 40 33 9000 Mon cher Enver Est-ce qu'on est chaud ou pas ? On est chaud dans quelques instants Le temps Très bien On est chaud dans quelques instants Pourquoi ? Pour l'avis tranché De Enver de Santos Un avis d'ailleurs Que je vous invite A écouter Pour que vous puissiez Bien entendu Nous donner votre avis Juste derrière En nous appelant 01 40 33 9000 Pour nous dire Si vous êtes d'accord Ou pas d'accord Avec Enver de Santos Parce qu'il va nous parler D'un sujet Qui somme toute Va vous interpeller Tous et toutes Parents Oui parents Vous avez des enfants Oui vos enfants Vos enfants vont aussi Sur les réseaux sociaux Est-ce que vous les surveillez ? Est-ce que vous regardez Ce qu'ils font Sur les réseaux sociaux Ou alors vous leur faites confiance ? Bah confiance c'est bien Mais des fois ça peut avoir des Voilà En tout cas vous nous appelez Au 01 40 33 9000 Enver c'est bon ? Bah écoute Je crois qu'on va pouvoir lancer un Bah ok Bah on va y aller tout de suite Alors c'est parti Pour la vie tranchée Signé Enver de Santos Jingle mes salam 5 4 3 2 1 0 Je fais quoi que ce soit C'est la mise à pied Alors qui est-il-moi ? Allez-y Effectivement Cher Enver de Santos Il va nous parler Aujourd'hui donc Des réseaux sociaux Des enfants et des parents Effectivement On va parler des réseaux sociaux Et de la responsabilité Plus exactement Les réseaux sociaux Et la responsabilité des parents Pourquoi ? Parce que chaque matin Chaque matin J'ai le bonheur de voir Que les enfants Quand je dis les enfants On va dire de 11 à 18 ans Se rendant donc au collège Au lycée Ils ont l'habitude De faire leur revue de presse Revue de presse Un peu comme donc Des rédacteurs en chef Donc de journal A essayer de voir Ce qui s'est passé sur snap C'est à dire Qu'est-ce que t'as fait hier Qui a posté quoi Quel dinguerie s'est-il passé Sur facebook Quelle photo Vidéo T'as vu T'as vu Wesh Mais c'est du n'importe quoi Et instagram Enfin Regarde T'as vu comment je suis belle T'as vu mon super sourire Etc Etc Ce que je veux dire C'est que On accuse souvent Les médias La télévision En termes de Responsables du contenu Et autres Mais la réalité C'est que Les enfants Ont pratiquement tous Un smartphone Dès l'âge de 10 ans Sauf erreur de ma part Il est acheté par les parents Et ce que je demande Aujourd'hui C'est Pourquoi Pourquoi un enfant Est mis entre les mains De pédophile En tant que Entre les mains De pédocirial killer Entre les mains De sociopathe Tout ça effectivement Qui se trouve sur internet A un moment donné On dirait que Vous ne contrôlez pas Vos enfants Que vous n'essayez pas De regarder Il y a souvent eu L'excuse de Je ne parle pas Avec mon enfant Et souvent Beaucoup vont croire Que je veux dire Ne parle pas le français Mais ça n'a rien à voir Avec le fait de parler La langue ou pas C'est vraiment Parlez-vous avec vos enfants Est-ce que vous essayez De comprendre ce qu'ils font Et est-ce que vous savez Ce que vous leur mettez Entre les mains La plupart de ces enfants A un moment donné Sont là Libres Avec Tout simplement Un accès Total A tout ce qui est Violence Pornographie Pédopornographie Meurtre Et tout ce qu'il y a De plus violent Donc moi aujourd'hui Dans cet avis tranché Court Mais je pense Essentiel Je pose la question Aux parents Que faites-vous ? Que faites-vous ? Voilà la question Elle est posée Et il vous la pose Aujourd'hui 01 40 33 9000 Pour nous dire Très honnêtement Est-ce que vous avez le temps De regarder Ce que font vos enfants Sur les réseaux sociaux Sur internet Exactement Ou est-ce que vous les laissez Livrer à eux-mêmes Finalement Sans parfois d'ailleurs D'explication Sans contrôler Et est-ce normal ? Est-ce normal ? Parce qu'on ne peut pas Toujours acculiser Les anges Ou telle émission De télé-réalité Pareil la télé On peut en parler aussi On peut en parler Des heures et des heures Après c'est toute chose Est-ce que vous êtes d'accord Ou pas en tout cas Avec Enver de Santos 01 40 33 9000 Bonsoir Bonsoir C'est Redouane Bonsoir cher Redouane Bonsoir Redouane Cher Redouane Moumine Comment ça va ? Ben j'appelle Toutes les semaines C'est marrant A chaque fois qu'il y a Enver Moi j'ai mis un bien suspect Vraiment super avis tranché Déjà je vais rebondir dessus Jeudi Sur les théories du complot Ah excellent Excellent Le troisième épisode Exactement Parce que Effectivement Aujourd'hui Les réseaux sociaux Sont vraiment une menace Et je vais faire Le gros réact de service Mais moi je suis Pour qu'on installe Des brouilleurs Dans les collèges Et les lycées Je pense que la mesure D'Emmanuel Macron D'interdire les téléphones portables Sera totalement inefficace Trop difficile à mettre en place Je suis pour qu'on installe Des brouilleurs Parce qu'aujourd'hui L'intoxication des jeunes Elle passe aussi par la transmission La diffusion de vidéos Même on s'amuse à filmer Les profs en classe Et tout ça Représente une menace Pour le système éducatif Et moi en tant qu'ancien professeur J'ai déjà surpris un élève En train de regarder Un site porno en classe C'est pas vrai Énorme J'ai envie de dire C'est un double tranchant Soit le prof n'était pas bon Mais Edouane je suis désolé Ou soit effectivement L'enfant est complètement du père Et que la scolarité C'est s'en tape quoi Bah en fait Il a ouvert le site porno Il n'y avait pas de son Pour embêter sa voisine Pour lui montrer Des images choquantes Alors je me suis dit Qu'elle n'était pas contente Et donc je l'ai surpris J'ai vu qu'il avait son téléphone Entre ses genoux Et donc j'ai saisi le téléphone Et j'ai vu sur quel site il était Et tu lui as mis la honte Devant tous les camarades ? Non Pour le coup J'ai pas dit ce qu'il y avait dessus Parce que j'ai pas voulu Qu'on ouvre un débat là dessus Et que ça créait une polémique Inutilement Parce que c'était un débat Qui était difficile à gérer C'est clair Évidemment On en a prêté avec mes collègues Et finalement On ne s'est pas dit L'élève a un problème Il est tordu Il faut qu'on fasse un suivi psychologique On s'est dit Mais c'est le cas de tous les élèves C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il n'y a plus de limites A franchir entre ce qui est accessible Et inaccessible Quelles sont les lignes irréversibles Quelles sont les choses Qu'il faut aborder Avec méfiance Précaution Danger Ils sont dans une époque Où ils tentent de dépasser les limites Et je pense qu'il y a un gros travail Du système éducatif à faire Dans ce cadre là En plus des parents Qui pour le coup sont défaillants Merci Edouard En tout cas on a hâte de découvrir Ton avis tranché Troisième épisode Sur la théorie du complot Ça se passera jeudi Et tu seras bien entouré Parce que Pour le coup Vous serez deux profs d'histoire Ah excellent Un côté de l'autre Youssef Brachny Qui est prof en exercice Toi Redouane Ancien prof d'histoire En tout cas vous avez Tous les deux Cette particularité D'être prof d'histoire Donc ça promet D'être très sympa En tout cas Je vous réserve Des petits sujets sympas Les gars Merci Redouane Merci Redouane Et moi je suis tout à fait d'accord avec toi Merci Redouane Un avis tranché Que vous pouvez retrouver d'ailleurs Sur Facebook Sur lequel vous pouvez commenter Christophe Le Grand Forum C'est bon ça a marché Nickel Au top Donc allez-y Si vous voulez le commenter Le revoir Peut-être que vous avez loupé Un épisode Un mot N'hésitez pas A aller revoir Et surtout le commenter C'est très important Parce que C'est vrai Effectivement il y a l'émission Le Grand Forum Il y a cette possibilité De nous appeler Au 01 40 33 9000 A n'importe quel moment Dans cette émission Pour donner votre avis Qui nous intéresse Mais aussi les réseaux sociaux Je sais que beaucoup Par soucis de timidité Ou par manque de temps Préfèrent utiliser Les réseaux sociaux Donc n'hésitez pas Pour les amateurs Et puis Christophe Le Grand Forum C'est sur Facebook Donc n'hésitez pas Vous avez tout le programme Vous avez plein d'infos sympas Tiens vos amis Alors vous avez vu Qu'Éric Zemmour Il a encore pété un câble Pour lui La Palestine n'existe pas C'est une avance Du câble GB Mais c'est ce qui est formidable Vous avez mis la vidéo hier Sur Christophe Le Grand Forum Pour moi je trouve Ça ne fait que prouver Que le type En fait On ne devrait pas le laisser parler Ah oui Ça devient dramatique Son cas De devient désespéré Totalement Si tu laisses parler N'importe quel Bon je vais essayer De ne pas être vulgaire Mais n'importe quel individu Sous prétexte de liberté d'expression Là je pense qu'à un moment donné On a un vrai souci devant nous Demain Émission spéciale Chibani Parce que vous n'êtes pas sans savoir Que mercredi Donc 31 janvier Il y a un rendez-vous Au tribunal de Paris A 13h30 Pour être fixé Concernant la décision De l'appel Qu'a fait la SNCF Suite à sa condamnation Envers les Chibani Donc un rendez-vous Très important Mercredi Et donc demain On va consacrer encore une fois Comme on l'avait fait d'ailleurs La dernière fois Une partie de cette émission Demain Avec des Chibani Qui seront là Pour nous expliquer un petit peu Leur parcours Et également Ce manque de parole Qu'a eu cette société La SNCF Envers eux Qui leur avait pourtant promis Eh bien l'égalité Qui leur avait pourtant promis D'être au même titre Que les autres Sauf que Evidemment Ils n'ont pas les mêmes Les mêmes droits Les mêmes privilèges Et en plus Inégalité au niveau salaire Bref tout ce qui a été dit N'a pas été respecté C'est pour ça que les Chibani Se sont constitués Et ont porté plainte Auprès de la SNCF Et c'est une affaire Qui dure depuis Déjà très longtemps Et la SNCF Qui évidemment Fait appel à chaque condamnation Pour évidemment Gagner du temps Et en se disant De toute façon Ça concerne la plupart du temps Des Chibani Qui sont lâchés Et donc Pour indemniser Le moins de monde possible Eh bien la SNCF Essaie de gagner du temps Il faut faire les choses simples Quand elles sont simples Voilà Il ne faut pas chercher À faire compliqué C'est comme ça que ça se passe Voilà Et l'histoire rattrapera toujours De toute manière De toute façon Donc rendez-vous demain On va ainsi redécouvrir Réécouter Ces grands Ces grands messieurs Qui ont beaucoup de choses Et beaucoup de messages aussi Qui ont vécu parfois Lors de leur arrivée en France Dans des situations À plusieurs dans une chambre À quelques 10 mètres carrés Et pour travailler Et ils espéraient évidemment Un meilleur respect pour le coup Bon alors tiens dans l'actualité Une petite info zappée Vous savez que ce week-end Il y a eu deux législatives partielles En France Marquées par le recul De la République en marche D'Emmanuel Macron Un regain des républicains Alors que le parti socialiste Est à ses plus bas niveaux Voilà pour faire simple Voilà ce qui s'est passé Ce week-end Donc voilà Alors maintenant On va ouvrir notre premier sujet Mesdames et messieurs Pour vous parler De celle qui a été nommée A la présidente du conseil Supérieur des programmes En remplaçant du géographe Michel Lusso Sued Ayada A été invité mercredi dernier Pour une audition A l'Assemblée nationale Par la commission Des affaires culturelles Philosophe et spécialiste De spiritualité islamique La présidence du CSP La présidente du CSP A été invitée notamment A son prononcé Sur l'enseignement Du fait religieux à l'école Concernant l'enseignement De l'islam Sued Ayada A été critique Envers les manuels scolades Les manuels scolaires Pardon Donc l'enseignement De l'islam Dans les manuels scolaires Est un enseignement Qui ne respecte pas Les règles de l'histoire critique Les règles De contextualisation C'est un enseignement dogmatique L'agrégé de philosophie S'étonne par exemple Que l'on présente Le prophète de l'islam Sans mettre en perspective Le contexte socio-culturel Auquel il appartient Enver Tiens juste sur cette partie d'ailleurs Déjà La chose c'est que Si j'ai bien compris Madame Ayada Ayada Pardon Elle donc philosophe Elle même Est très proche En fait De la mouvance soufi Après Peu importe Les croyances et autres Ce que je veux dire C'est qu'à un moment donné Par rapport à cette interprétation Ce que je trouve Dommageable En fait Dans sa critique Parce que malheureusement C'est une vidéo de deux minutes Et il serait intéressant De voir en fait La totalité en fait De la commission C'est que Je pense Que chaque religion En fait Dans les cours d'histoire A le même niveau Et le même traitement Mais le problème C'est que Madame Ayada Justement Peut-être Du fait de sa confession Et justement De Peut-être justement Voilà Sa pensée philosophique Vis-à-vis Son positionnement Vis-à-vis de l'islam Ouais Est plus critique On est toujours Beaucoup plus critique Avec Voilà Nos propres parents Avec nos propres origines Donc Moi Pour l'instant Avant d'avoir vu Bien sûr Cette commission en entier J'ai mis un bémol Sur justement Cet avis critique En tout cas Vous avez mis un extrait Sur le Christophe Le Grand Forum Elle reproche également Madame Ayada Donc Que soient inscrits Des choses très étonnantes Sur le pédier de l'islam Ajoutant que ce n'est pas Dans le rôle d'un professeur d'histoire De parler ainsi Du fait religieux Alors tiens C'est intéressant Est-ce que c'est Prove d'histoire Est-ce que c'est pas son rôle Finalement De parler de fait religieux ? Bah je pense que si Parce que justement Le prof d'histoire A assez de recul Et de neutralité Pour être justement critique Lui il va présenter Les choses Non pas D'un point de vue Dogmatique Ou d'un point de vue Partial Il va présenter Vis-à-vis de l'histoire Justement De l'histoire humaine Et je pense justement Que le professeur d'histoire Est le plus à même Justement D'avoir ce rôle Dans un établissement scolaire Parce qu'on ne peut pas Non plus protéger Nos enfants De tout ce qui se passe Entre les croyances Aux religions A la spiritualité Mais également A la nature Et autres Les enfants doivent comprendre Et je pense Qu'un professeur d'histoire Est le plus à même De pouvoir expliquer A un enfant Le rôle justement Des dogmes religieux Dans l'histoire humaine Alors que reproche Exactement la présidente Du CSP Au manuel scolaire Swad Alayada Dénonce un enseignement Qui sacralise Qui ne ressemble pas Donc à servir Donc à des fins De connaissances historiques Mais plutôt à apaiser Flatter Soutenir des choses Qui relèvent Du vivre ensemble Mais qui n'est pas articulé Au souci de vérité Autrement dit Toujours Swad Alayada Il faudrait donner Une plus grande place A un enseignement laïque Du fait religieux Une analyse qui tranche Avec la réalité Des faits Comme le rappellent Quelques enseignants d'ailleurs Et notamment Un enseignement en particulier Sur son blog L'islam en histoire Est étudié en 5ème Les programmes d'histoire Au collège Qui dataient de 2008 Et étaient bien équilibrés Entre l'islam La religion Et l'islam La civilisation musulmane Or ajoute l'enseignant Les nouveaux programmes Applicables depuis la rentrée 2016 Réduisent clairement La partie religieuse De cette étude Pour mettre en avant La partie civilisationnelle Et donc Le contact des empires musulmans Avec les empires chrétiens Carolingiens Et byzantins Une erreur Selon lui La place de l'enseignement En tout cas de l'islam A été réduite Lors de la réforme du collège Et serait fort utile De considérer L'enseignement laïque Des religions Notamment de l'islam Comme salutaire Indique cet enseignant Qui conclut L'enseigner les croyances religieuses Est indispensable Car L'on se rend également Rapidement compte De l'inculture religieuse De nos élèves Notamment de nos élèves musulmans Alors c'est important ce qu'il dit Parce que voilà L'inculture des élèves En particulier musulmans Qui n'hésitent pas parfois A contredire le prof d'histoire Sur des faits etc Alors que peut-être Qu'ils n'ont pas forcément La culture adéquate Pour parler Ils répètent Si vous voulez Ce qu'on entend Peut-être à la maison d'ailleurs Moi j'irai encore plus loin Non seulement j'appuie Ce que ce professeur Dit sur son blog Mais là où il va falloir Se méfier A force de trop 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 vouloir Dans le laïc 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 Rien que pour faire du laïc Pour Voilà je ne sais pas Pour créer du débat Il va falloir à un moment donné Se méfier De Si nous Nous en France Notre république N'apprend pas justement Cette histoire religieuse A nos enfants Il faut se méfier De qui L'apprendra à nos enfants Et ce ne sont pas forcément Les parents Parce que ce que Les enfants justement Ne vont pas apprendre Auprès d'un professeur Agrégé ou d'un professeur Diplômé d'histoire Ils vont aller le chercher Sur internet Comme on le dit Chez Cher Google Et Cher Google A un moment donné Il est là avec Plein 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 De Voilà D'avis Mais pas de Forcément de réalité Historique Et là l'enfant Il va simplement piocher Sur ce qui lui plaît Et c'est là où On peut avoir De véritables dangers Comme ils disent Radicalisation Djihadisme Et autres Donc moi personnellement Je préférais qu'un Prof d'histoire Enseigne à mon enfant Bah voilà Le fait religieux Plutôt que mon enfant Aille chercher les réponses Lui-même Sans aucun accompagnement Bon en tout cas Ça méritait qu'on en parle Et qu'on évoque Si vous voulez voir Donc un petit peu Cette présidence Donc des programmes Madame Swad Hayada Vous pouvez aller la voir Sur le Christophe Le Grand Forum On a mis un extrait De cette commission Donc à l'Assemblée nationale Qui avait lieu Mercredi dernier Allez On va ouvrir Un autre sujet Comme quoi dans cette émission Bah non On va ouvrir Le sujet de Lidl Dans un instant On va juste passer Pour l'heure Au zapping Ah le zapping Les meilleurs moments De la télé Et de la radio Les moments qu'il ne fallait pas rater Ou peut-être d'ailleurs Les rater pour le coup Je vous propose de nous arrêter Hier soir L'excellente émission Enfin moi j'aime bien en tout cas Une zone interdite Sur M6 Qui se consacrait son émission Aux infirmières Et aux infirmiers Et aux personnels hospitaliers Qui fait face Vous le savez A un manque cruel De personnel Et autre élément Aussi important Quand on est infirmier Infirmier On fait beaucoup d'heures Bah forcément Ça impacte sur la vie de couple Ecoutez cet extrait De ce documentaire Diffusé hier soir Sur M6 Je n'y pense Mais c'est quelqu'un Qui veut nous avoir Tous les soirs Faire le repas Avoir des horaires fixes A la maison Je pense qu'en effet C'est pas la bonne personne On passe en moyenne De 50 à 70 nuits par an A l'hôpital Y compris les dimanches Et jours fériés Donc c'est très déstructurant Pour une vie de famille Et puis c'est clair Qu'il faut un conjoint Qui soit parfaitement Au fait de ça Et qu'il accepte Parce que Le jour de Noël On sera pas à la maison le soir Parce que Le dimanche De la fête des mères On sera peut-être de garde Il y a un certain nombre De couples qui se séparent C'est quelque chose Qui est assez fréquent Donc il y a un prix A payer au final On paye un prix Non seulement en termes De fatigue Mais également Sur le plan personnel C'est certain C'est un choix aussi On a décidé de te voir C'est un choix Voilà en tout cas C'était une très bonne soirée Notamment qui était consacrée Donc au personnel hospitalier Il y avait des médecins Il y avait des infirmières Des infirmiers Il y avait un monsieur d'ailleurs Qui est sage-femme Ce qui est normalement un travail Qui est beaucoup de femmes Travaillent Bah lui On voyait qu'il prenait vraiment Son travail à coeur Et c'était très impressionnant Et c'est vrai que pratiquement 7 millions de français Passent par un hôpital Par an Donc c'est vrai que Ils se font face A un manque cruel De personnel Et ils font des heures Parfois des services De 8h 9h Sans aucune pause Même pas la possibilité D'aller aux toilettes Ni de manger évidemment Donc Et franchement Chapeau bas Chapeau bas A tout ce personnel hospitalier Qui fait face Et qui est toujours Avec le sourire A essayer de réconforter Les malades Voilà Qui voit des choses Chaque jour Qui pourrait leur briser le coeur Parce que je pense que Le quart de ce qu'ils vivent On ne pourrait pas le supporter Émotionnellement Avec tout ce que ça implique Vraiment tout ce que ça implique Et eux ils sont là Chaque jour Toujours Toujours présents Toujours plus forts Que ce soit auprès des personnes âgées Ou des nouveau-nés Et des personnes autres Ils sont là Donc bravo Bravo à eux Effectivement C'était surtout l'occasion De leur adresser Un sacré coup de coeur A tous ces personnes Qui nous écoutent Je l'espère en tout cas Que vous soyez de partout en France Vous travaillez dans le milieu hospitalier On vous salue Et on vous souhaite évidemment Beaucoup de courage Tiens Alors on va changer Complètement de sujet Drôle de révélation Ce matin Chez nos confrères De BFM TV RMC L'invité de Jean-Jacques Bourdin Robert Bourgis L'avocat explique Avoir sciemment piégé François Fillon Écoutez C'est du lourd François Fillon J'ai décidé de le tuer Pour diverses raisons D'abord parce que Il a violé toutes les règles De l'amitié à mon endroit J'ai toujours été correct avec lui Toujours été fidèle J'ai toujours défendu La position de Fillon Auprès de Nicolas Dans le but justement De les réunir un jour ou l'autre Deux La mise en examen Du général de Gaulle Ça je ne l'ai pas supporté Le général On n'a pas à mettre Le mot Mise en examen Du général de Gaulle Deux Trois Pardon Il passait son temps Démolir Nicolas Sarkozy Ça je ne le supporte pas Et quatre Je le savais Accro à l'argent Et On ne pouvait pas Lisser faire cela On ne pouvait pas Parce que tôt ou tard Celui qui aurait pu Diriger la France Aurait eu de sérieux problèmes Alors Robert Bourgie Vous décidez donc De piéger en quelque sorte François Fillon Si je comprends bien Avec l'histoire des costumes Absolument Absolument Oui C'est clair Il n'y a pas plus Voilà pas plus clair Enver Effectivement après T'as un peu l'impression Que ce sont deux enfants C'est ça Après les gens Ils se disent Bah voilà le monde politique C'est ça Oh tu m'as fait mal Tu m'as blessé T'as dit quelque chose de méchant Bah voilà je vais me venger Non mais à la limite Ils le font Mais ils ne le disent pas Ou jamais Exactement Ils ne le disent pas Ils le gardent Lui il est là Il est devant C'est juste triste En tout cas C'est un sacré coup de pub Parce qu'au même moment Vous avez BFM TV Qui lance un documentaire ce soir Qui a porté Qui a tué François Fillon Mais les mots sont durs Je sais pas ce que t'en penses Mais je trouve que les mots sont durs Voilà j'ai décidé de tuer François Fillon Les mots sont vraiment très très durs Si demain voilà Monsieur François Fillon Venait à décéder d'une maladie ou autre Les gens vont revoir ces images là Avec ces mots là Je trouve vraiment que c'est dur Et on se rend compte à quel point La politique est violente Ouais effectivement C'est très violent Dans un instant suite de notre zapping Pardon On s'arrêtera un instant du côté de Lidl Parce qu'il s'est passé quand même Un truc de fou quand même là-bas C'est des clients Qui étaient en train de faire leur course J'allais dire rien de D'extrêmement choquant pour le coup Sauf que Il y a des avocats Alors c'est marqué Maroc Donc sur la pancarte Sauf que c'est dans des cartons D'emballage Marqué Israël Dans les cartons d'origine Donc marqué Israël Donc que font les clients ? Ils appellent la police La police vient Et fait une main courante Effectivement Donc le Lidl Boulevard Jourdain À Porte d'Orléans A été remarqué Alors c'est pas le seul On va pas faire le procès Que de ce Lidl Il y a beaucoup de magasins aussi Qui tentent Notamment de grandes enseignes Qui ont été impliquées Heureusement que les gens veillent D'où cette question Que l'on vous pose aujourd'hui Est-ce que vous faites attention A la provenance des produits Que vous achetez ? A tout de suite L'LGF Pour le coup je te salue évidemment Et puis alors la question Que l'on vous pose aujourd'hui A propos de Gérald Darmanin Qui est le ministre des comptes publics Et qui est ainsi accusé de viol Sur des faits qui remonteraient A 2008-2009 Et le gouvernement Donc le soutien en bloc Pour le coup Il n'est pas mis en examen Pour l'instant Mais est-ce que selon vous Il peut rester au gouvernement Après ces accusations Malgré ces accusations de viol Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 Sur Twitter LGF officiel Le moins que l'on puisse dire C'est que vous êtes A peu près raccord aujourd'hui Entre les deux réseaux Puisque 80% pensent que non Il ne peut pas rester au gouvernement Sur Facebook 82% sur Twitter Vous poursuivez en tout cas De voter Et si l'envie vous en prend De nous appeler aussi en direct Au 01 40 33 9000 Pour nous donner votre avis Alors on va parler maintenant Avant de parler de Lidl Continuez de zapping Hier soir dans l'émission Salut les tariens du dimanche Pardon de Thierry Ardisson Sur C8 Gérard Miner était l'invité Il s'en est pris à Pierre Gattaz Avec une drôle de comparaison Écoutez On va un petit peu déclasser Vous êtes peut-être la question BCBG des insoumis Mais la question que je voudrais vous poser Où vous vous situez Au sein de la gauche caviar Tendance beluga Ou tendance sébruga Je dois vous dire que Si on faisait une échelle De la vulgarité Je vous placerais au sommet Donc vous voyez que Vous n'avez pas exactement Les mêmes valeurs Et les gens que vous avez cités Ruffin, Garrido Et je dirais tous les autres Notamment tous les autres insoumis Puisque je ne fais pas partie De la France insoumise Mais je suis un compagnon de route Tous les autres Me semblent infiniment Plus raffinés Que ceux qui mangent Avec des fourchettes Et des couteaux Dans des assiettes Comme on disait à l'époque De porcelaine Ou que sais-je Des gens qui ont de bonnes manières Je trouve infiniment plus vulgaires Pour vous dire simplement les choses De patron du MEDEF Que n'importe quel ouvrier Qui effectivement Oh Gérard Je ne peux pas vous dire que c'est ça Voilà on ne peut pas dire Que c'est son meilleur ami En tout cas Agataz Gérard Miner pour le coup Ouais Sur le coup Il est taillé un costume Trois pièces Alors pour finir ce zapping Elle aurait pu très bien Candidater pour représenter la France A l'Eurovision La secrétaire d'Etat Marlène Schiappa Interprète du Dalida C'était dans Sur France 2 Dans Thé ou Café Ouais c'est plutôt pas mal Écoutez On est tous en cuir avec Marlène Schiappa C'est quand il arriva La foule s'écria Arriba Gigi l'amoroso Croqu'un d'amour La vie de l'eau Comme une taresse C'est pas mal hein Ouais Elle se défend À ses heures perdues Elle fait du karaoké Sur France 2 Marlène Schiappa La secrétaire d'Etat Voilà S'il est aussi efficace En karaoké Que dans son travail de ministre Ça promet Écoute Pourquoi pas En tout cas voilà C'était pour le zapping Et pour la partie Un petit peu Humour Pour le coup Bon alors Maintenant on va S'intéresser au cas de Lidl Et vous expliquez Cette histoire D'un magasin Qui s'est fait prendre La main dans le sac Il s'agit de Lidl Qui est à la porte d'Orléans Déjà épargné d'ailleurs A plusieurs reprises Dans ce magasin Pour être Tromperie Sur la marchandise Envers les clients Vient d'être pris La main dans le sac Par la police Alertée par des clients Du magasin Le 19 janvier 2018 Deux policiers sont venus Vendredi donc A l'intérieur du Lidl Du boulevard Jourdan A Paris Pour y établir Une main courante Après avoir constaté La présence d'avocats Affichés Maroc Mais laissés Dans leur boîte En carton Indiquant clairement Produit Israël Et bien la question Que je vous ai posée Est-ce que vous faites attention A la provenance Des produits Que vous achetez Vous nous dites Vous nous appelez Au 01 40 33 9000 Envers D'abord pour le coup Bravo aux clients Qui ont été vision Alors je vais préciser Tout de suite Pour se mettre Tout de suite d'accord On n'a pas Pour x ou y raison Si on n'a pas envie D'acheter par exemple Des produits qui viennent Du Maroc Ou qui viennent d'ailleurs C'est notre choix Et on a cette liberté Et les magasins Ont le devoir D'afficher la provenance Du produit Mais certainement pas De tromper les gens En indiquant un pays Qui n'est pas celui-ci Et qui est un autre Parce que les gens Savent très bien Qu'il y a peut-être Une population Dans ce secteur là Je sais pas Qui effectivement Sont plus sensibilisés A la cause palestinienne Et qui par exemple Ne veulent pas acheter Des produits qui viennent D'Israël Et c'est leur droit Et bien là Il y a tromperie Pour le coup C'est extrêmement gênant Donc la police A fait une main courante Pour le coup Alors est-ce que toi Enver tu fais attention Très sincèrement Dis-le franchement Sans manque de voix Est-ce que tu fais attention Aux produits que tu achètes Et la provenance Moi je fais super gaffe Aux produits que j'achète Déjà pour raisons de santé Ouais J'essaye de faire Super super attention Ensuite par rapport A la provenance Moi je suis Je suis d'un certain Pragmatisme Malheureusement On vit dans Après c'est mon avis Bien sûr On vit dans un monde De globalisation Où quoi qu'il arrive Des pays sont reliés Les uns aux autres En gros je vais acheter Un produit Qui est marqué Provenance Maroc Mais voilà Il y a une entreprise Par exemple israélienne Qui va avoir des parts Dans cette boîte du Maroc Donc Voilà Si je peux boycotter Je boycotte Sincèrement Mais de la même manière Je ne me fais pas de film C'est que voilà La globalisation fait Qu'à un moment donné Il faut arrêter d'hypocrite D'être hypocrite En tout cas Sur le côté Telle société A des parts Dans telle part Dans telle part Après oui Là tu vas chercher loin Bien sûr C'est parce que je suis Un parasite sur le coup Il faut être J'allais dire Très simpliste Voilà Vous avez un magasin Vous avez des fruits et légumes Particulièrement Vous avez la provenance De ces fruits et légumes Le pays en question Et quand vous apercevez Qu'il y a Donc sur la pancarte Là au dessus du fruit Marqué Maroc Et que finalement Vous regardez le carton Dans lequel sont exposés Ces fruits C'est marqué Israël Moi perso je ne prends pas Là il y a trompé Il y a trompé Et je ne prends pas Et d'ailleurs De toute façon Il y a même une auditrice Qui nous a marqué sur la page Elle pour le coup Au contraire Elle prend ses produits Directement en Israël Voilà S'il y a marqué Israël Elle le prend S'il y a marqué autre chose Elle ne le prend pas C'est son droit Evidemment Comme c'est notre droit De ne pas être trompé De ne pas être trompé Effectivement Jamila qui nous appelle De Garche Bonsoir 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 Jamila Soyez la bienvenue Bah écoutez on va bien Très très bien Oui c'est la première fois J'appelle Je suis émue Voilà Bienvenue Tout va bien Vous allez voir C'est une première fois Exemplaire Vous allez voir Bonsoir Jamila Bienvenue à vous en tout cas Merci beaucoup Bon j'allais vous répondre Pour la première question Que vous avez parlé Sur les infirmières et tout Oui Moi j'étais aide-soignante Là maintenant je suis Bon j'ai arrêté le travail J'ai changé de métier Je suis auxiliaire de vie Oui Et franchement moi je travaillais Dans un hôpital de psychiatrie Et déjà en 84 Déjà on n'était pas beaucoup On avait 24 secteurs Bah on était deux aide-soignantes A faire les lits A donner à manger A laver les patients Pour combien de malades ? Pour combien de patients ? Pour 45 personnes Deux aide-soignantes Pour 45 personnes ? Oui 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 Ça c'était déjà en 84 Ouais C'est pas mal hein Et Et La FEC Franchement je vous dis pas On ne touchait pas beaucoup C'était en franc On ne touchait pas beaucoup Et Et pour Lidl et tout Bah oui Moi je fais attention A chaque fois que j'y vais faire mes courses Et tout Surtout les avocats Moi j'aime bien les avocats et tout Mais quand je vois Là je les ai vus aussi à Lidl S'il y avait un Lidl Je ne dis pas le nom où je suis Il y en avait aussi J'ai même parlé avec le vendeur et tout Je lui dis voilà Je lui dis c'est pas normal Elle m'a dit oui Mais j'ai dit mais non C'est pas normal Bon J'ai pas J'ai passé J'ai pas fait Bon On n'a pas On n'a pas appelé la police comme ils ont fait Ils ont bien fait Mais moi je fais très attention à ce que A ce que vous achetez Vous regardez la provenance du produit Ah c'est Il faut Il faut Déjà On essaye de faire un peu Pour être avec nos frères et tout Voilà Essayer de ne pas acheter des grosses marques là Et voilà J'essaye aussi de parler avec mes enfants Surtout la boisson là Qui est connue et tout Voilà On se bat pour ça Déjà pour la santé Déjà pour Voilà Et voilà On essaye de faire très attention Merci beaucoup Jamila en tout cas Pour votre appel Et votre témoignage Merci beaucoup A très bientôt en tout cas Bravo à ces clients Qui pour le coup Ont pris ce magasin En un main dans le sac Pour tromperie Je précise que c'est pas un cas isolé Parce que ça a déjà été le cas Pour d'autres enseignes De grosses enseignes d'ailleurs Qui ont été accusées de tromperie Sur la marchandise également Donc voilà Alors on va prendre peut-être Un dernier appel là-dessus Avant d'ouvrir notre Notre débat société Dans un instant Allô bonsoir Bonsoir c'est L'inconnu Votre prénom pardon L'inconnu L'inconnu Bonsoir l'inconnu Ça va Comment ça va Il nous appelle d'où l'inconnu De Blois De ? De Blois De Blois D'accord J'entendais assez mal Alors on t'écoute Alors c'est pour Parler là Oui Oui Moi ce qui me choque C'est pas La provenance C'est pourquoi Ils assument ça Oui Des produits israéliens Ben ils sont israéliens Et puis voilà Ceux qui sont Oui c'est ça Exactement Exactement T'as tout à fait raison C'est pourquoi ne pas assumer A la limite Exactement Mais ça c'est Clairement de la tromperie Encore une fois Sans rentrer Sans rentrer dans les Dans les conflits Ou dans les raisons XY Que font qu'une personne Choisisse Ou pas d'acheter Ça c'est le droit De chacun Mais c'est le fait De tromper Et de pas assumer Effectivement Qu'on a des produits Qui viennent d'Israël C'est tout Voilà C'est vrai que moi Je préfère Des produits On a des produits On a des produits En France On a un produit israélien Et qu'on en a besoin Voilà Très bien Merci la connu C'est bien vu Pour le coup Et bonne remarque En tout cas Tu vois Moi j'aimerais bien poser La question Tu vois Même suite à cette remarque Qui est excellente Comme tu dis Justement Est-ce que c'est Une politique Du magasin Lidl Dans sa globalité Ou du directeur Du magasin Pour justement Tromper les gens Ou justement Est-ce que Lidl C'est pas une initiative D'un employé Arrêtez C'est ça Moi c'est ce que je me demande Tu vois Ouais Bon En tous les cas Voilà C'était Je voulais en parler Parce que c'est très important Et encore une fois Sans rentrer dans les Dans les raisons Qui font que Chacun choisisse De ne pas acheter Parce que ça vient d'Israël Etc C'est vraiment sur le coup De la tromperie Et de ne pas assumer Comme l'a dit Très bien dit d'ailleurs Cet auditeur La provenance du produit En question Et donc les policiers Sont venus Et ont déposé une main courante Et je pense que là Ils vont faire A mon avis très attention Parce qu'apparemment C'est pas la première fois Pour le coup Alors on va ouvrir Un sujet de société Messieurs La ménage a besoin de vous De vos témoignages Au 01 40 33 9000 On va ainsi Essayer en tout cas Quotidiennement D'ouvrir des sujets de société Histoire de parler à tout le monde Parce que la politique Ça fatigue La politique ça fait mal à la tête Les sujets d'actualité Parfois Passaient dur Et donc on a besoin aussi Un peu de décompresser Mais parfois Dans ces sujets de société aussi Qui nous interpellent Ça peut aussi faire mal à la tête Pourquoi ? Parce qu'on va parler rencontre On va parler célibat Et plus précisément Le business du célibat Vous avez peut-être constaté Comme moi Depuis ces dernières années Des pages Facebook Des sites internet Qui fleurissent Mais alors par centaines Sur la toile Proposant aux célibataires Et là on va s'intéresser Si vous le voulez bien Plus particulièrement Justement Sites communautaires Qui proposent Aux célibataires A ceux donc Qui n'ont pas rencontré encore Leur moitié Leur femme Ou leur mari De les faire Se mettre en lien Et alors maintenant J'ai remarqué un truc C'est qu'on vous sort La carte imam Pour vous rassurer Histoire de complètement Fermer les yeux Enver Est-ce que c'est un véritable business Que ces sites de rencontres Qui fleurissent par centaines Sur la toile Des pages Facebook Maintenant Pour mettre les gens En contact En lien A croire que les gens Ne peuvent pas se rencontrer Eux-mêmes Pourquoi un tel désarroi Et pourquoi un tel business Puisse se développer Moi j'aimerais bien aussi Avoir des témoignages De la part de ceux Qui ont peut-être eu à utiliser Ce genre de méthode De procéder Pour trouver sa femme Ou son mari Qui nous appelle tout de suite Au 01 40 33 9000 Pour dire si d'abord Ça s'est bien passé Le retour d'expérience Nous intéresse pour le coup Enver Ce business Est-ce qu'il est à dénoncer Est-ce qu'il faut Faire attention Est-ce qu'il faut peut-être Ouvrir les yeux Plutôt que de les fermer Parce qu'on voit Imam Parce qu'on voit Halal Des mots qui peuvent Comme ça rassurer Alors que ça ne l'est pas forcément Bah tu vois C'est là où je suis partagé Partagé bien sûr Pour vous rassurer Je dirais sur le coup A 80% Je dirais qu'il faut faire Super super attention Parce que malheureusement Sur de nombreux De ces sites de rencontres Soit disant Halal Bah malheureusement C'est du grand n'importe quoi Ou malheureusement Des jeunes femmes Et des jeunes hommes Justement Sont trompés Et sont manipulés Et parfois exploités Voilà Alors qu'ils recherchaient Justement Dans une quête noble Bah voilà Le mariage Et de la même manière Tu vois Il y a cette espèce De côté Où effectivement Le célibat Reste un fléau Effectivement Dans la communauté musulmane Au même titre Que les divorces Sont l'exposition Exactement Au même titre Que les divorces Et les gens Sans citer les sites Pour ne pas leur faire De pub A un moment donné C'était des sites Qui cachaient Des gros gros réseaux De prostitution Et autres quoi Donc à un moment donné Voilà Mais alors pourquoi Moi j'ai envie de savoir Franchement S'il y a des gens Dites nous honnêtement On est là Même vous n'êtes pas obligé De donner votre prénom Quoi que ce soit Pour intervenir Et témoigner C'est très intéressant Vous êtes célibataire Vous avez eu A justement utiliser Ce genre de service Pourquoi d'abord Faire le choix D'utiliser ce type de truc Alors que bon On sait que Il y a des agences matrimoniales Qui ont pignon sur rue Et qui pour le coup Voilà Ce sont des professionnels Pourquoi faire confiance A un site A une page Facebook A un groupe Parce que Il y a Imam dedans Parce que Il y a Halal dedans Parce que Ça nous garantit Une relation 100% Halal Dans les respects De la région Est-ce qu'on peut pas Enver En tant qu'homme responsable Femme responsable Se rencontrer On n'a pas besoin De ces gens là Pour se rencontrer D'une certaine manière Je dirais que non Mais c'est vrai Que les gens ont De moins en moins confiance Je suis peut-être intolérant Par le coup Mais je ne comprends pas Sur le coup Franchement moi je te comprends Je te comprends Dans cette intolérance Parce que D'un côté Tu vois T'as cette espèce de côté Où les gens Sont forcés de passer En tout cas Ils se disent Qu'ils sont forcés De passer par ces agences là Mais de l'autre côté T'as aussi Cette espèce de côté T'as l'impression Que les gens Ils sont un peu Dans un magasin Quand ils recherchent Leur couple Voilà c'est ça En fait ça fait ça C'est magasin C'est magasin De la même manière Que je veux Voilà Faut qu'elle soit ça Faut qu'elle ait un cheveu doré Faut qu'elle ait un oeil bleu Faut qu'elle ait l'autre oeil Qui soit gris Et j'ai même vu d'ailleurs En cherchant En préparant ce sujet Que les gens disent Je souhaite que ma femme Porte le hijab Voilà donc Je sais pas C'est pas cohérent C'est pas cohérent D'avoir autant d'exigences J'aimerais juste t'en rappeler Que la femme Elle est libre de ses choix C'est ça Et l'idée C'est que voilà Quand tu vas sur les sites Ce genre de site de rencontre D'une certaine manière Malheureusement J'ai l'impression Que tu valides un peu Cette espèce de côté Commercial et marché Du mariage Ouais Alors le marché du mariage Le célibat Enfin le business du célibat On en parle avec Vous Chers amis auditeurs 01 40 33 9000 Pour nous apporter peut-être Témoignages D'abord Qu'en pensez-vous Est-ce que vous avez eu à utiliser ce procédé Ou alors est-ce que vous êtes Complètement hostile à ça Comment est-ce que vous envisagez Le fait de Trouver Pour ceux et celles Pour qui ça n'est pas fait encore Votre moitié Votre moitié Vous nous appelez au 01 40 33 9000 Aussi en nous adressant vos messages Sur les réseaux sociaux Toujours LGF officiel sur Twitter Facebook Christophe Le Grand Forum France Magalde Bonsoir Allo Oui bonsoir Bonsoir cher monsieur Quel est votre prénom ? Mon prénom c'est Bachir Bachir Vous nous appelez d'où cher Bachir ? J'appelle Dépinez-sur-Seine D'accord Alors on parle des sites de rencontres Est-ce que vous avez constaté Comme nous Des sites qui se sont multipliés Des pages Facebook Je ne sais pas si vous êtes très réseaux sociaux Mais aujourd'hui A chaque fois qu'on ouvre les réseaux sociaux On voit un nouveau nom Un nouveau groupe Un truc de rencontres Qui se crée Comment expliquer tout ça D'où ce terme aujourd'hui Faire attention à ce qu'on appelle Le business du célibat Bachir Je vous écoute Alors Christophe Tu as interprété Tu as dit quelque chose tout à l'heure J'aime parler à une femme Et une femme Il faut qu'on se parle Et ça C'est un peu Ce qu'on appelle L'époque Il y a encore 15 années en arrière Tu me traites de arriéré C'est ça Bachir N'hésite pas Vas-y fais-le Je suis arriéré Il y a 20 ans 20 ans de cela Il fallait courtiser une dame Par de la politesse Par du regard Par du dialogue Il fallait se battre Pour conquérir une femme Et puis la dame Elle se comportait Comme une personne Avec un côté crasse Elle se faisait désirer Ne serait-ce que par de la politesse Dans un premier temps Mais après On a amené à une conclusion Ou à une union Voilà Ce qu'aujourd'hui Toutes ces valeurs Un peu comme Comme on vit dans cette société On est dans un monde individualiste Il n'y a plus de dialogue Plus personne ne se parle Tout le monde est dans les réseaux sociaux A tort et à travers A bien entendu Ou alors Parce qu'on n'a plus envie De vivre en société Et ces téléphones Ces réseaux sociaux Ce n'est pas bon pour la société Mais pas bon du tout Pour la société C'est très intéressant Bachir Bachir tu es en train de nous dire Qu'aujourd'hui Finalement Ces sites Et ces pages De groupes Qui se créent Donc sur les différentes rencontres Se sont adaptées Et ont compris en fait Le changement De fonctionnement Dans cette société Moderne d'aujourd'hui Et utilisent ça A bon escient Et pour le coup Essayent de manipuler Quelque part Et d'utiliser Une faille Qui est apparue Dans cette société Pour en faire un business Oui mais cette société A la faille De cette société Moi j'interroge ça Dans les valeurs De ce qu'on appelle De la famille Avant famille Ou pendant famille Ou même si c'est famille Je ne sais pas Regarde où est-ce qu'on va Toujours dans les réseaux sociaux Est-ce bon pour cette société Ces réseaux sociaux Est-ce bon la réalité Mais est-ce que tu n'as pas L'impression justement Que justement Enfin là aujourd'hui Ce sont les réseaux sociaux Parce qu'il y a le boom D'internet etc Mais ça existait déjà Il y a 15 ans Avec anciennement Le Minitel Et autres trucs de rencontres Je pense que On va passer Quand même moins présent Enfin Ce que je veux dire Non ce que je veux dire J'ai 36 ans Mais ce que je veux dire C'est qu'au-delà Du fait que Les Minitel N'étaient pas Enfin C'était pas le boom Qu'il y a aujourd'hui Il n'y avait pas forcément Voilà Tout ce côté Voilà On va faire la cour Etc Je pense que le monde Partait déjà en vrille À un moment Sauf que Le monde partait en vrille Mais c'est parce que C'est bon Je ne veux pas faire De la propagande Internet fait une loupe dessus Je trouve Oui mais je ne veux pas De la propagande Sur le monde Pourquoi il n'est pas en vrille Aujourd'hui si les gens Ne sont pas conscients De la réalité Dommage Dommage mais bon La différence qu'il y a Entre le Minitel Et les réseaux sociaux Moi j'ai une image Du Minitel C'était toute une contrainte C'était long C'était une galère Mais Mais il y avait Malheureusement Il devait y avoir Quelques personnes Ou quelques personnes Motivées pour le faire Mais sinon la réalité C'était Le vivre ensemble N'importe où Dans la famille Dans les mariages Dans les baptêmes Dans la rue Dans les magasins Ça dialoguait J'ai un frère J'ai une soeur Mais bref Aujourd'hui ce n'est plus le cas Aujourd'hui c'est effectivement C'est plus le cas Soyons honnêtes Avec nous même Aujourd'hui Les réseaux sociaux Moi j'ai des quelques copains Qui se sont séparés Ou qui sont à la recherche Une femme Quand ils vont sur les réseaux sociaux Je vais m'abstenir Mais quand ils me font des retours De ce qu'ils me disent Ou quand les rencontres Se font J'ose même pas le dire À la radio Ah bah oui Bah essayez de le dire avec tes mots Je sais pas Pour qu'on comprenne Mais ces personnes là Du coup Là on se lâche On se lâche au téléphone Et quand on se voit On est loin du protocole Et de cette envie Ah tu veux dire Qu'on a tendance Un petit peu à modifier Ces caractéristiques Oui voilà D'accord C'est pas beau en plus Bon bah merci Bachir En tout cas pour ton témoignage Merci Bachir 0140339pil Peut-être que vous êtes Une demoiselle À la recherche Eh bien Du mec mortel Comme disait Diams Eh bien Est-ce que vous allez Faire confiance à ce type De procédé Pour retrouver votre mec mortel Ou à l'inverse Est-ce que vous êtes Un mec À la recherche D'une femme Une femme mortelle Eh bien Vous nous appelez 0140339pil Bonsoir Allo Oui bonjour Bonsoir chère madame Quel est votre prénom Sabrina Sabrina vous nous appelez D'où chère Sabrina Je m'appelle de Marseille Je suis en train de conduire Mais le sujet m'intéresse Donc je vais m'intervenir Ah bah c'est pas bien Bon on vous écoute Chère Sabrina Alors Donc voilà Donc c'est vrai que Je voulais intervenir Par rapport au sujet Parce que je suis Personnellement concernée Ah de quelle manière Je suis effectivement Un site sur un site Oui Je voulais juste revenir Donc à la base C'est quelque chose On se dirige en tout cas Vers ce genre de site Pour plusieurs choses Notamment au niveau Du facteur temps Qui fait qu'on a une vie Qui est assez active Donc on n'a pas forcément Effectivement L'occasion de rencontrer du monde D'accord C'est très difficile Effectivement aussi Voilà De Par exemple Moi je suis maman Donc Arriver à rencontrer des gens Qui sont aussi Voilà Sois-sois-fer Etc C'est pas forcément évident Donc je ne trouve pas Que c'est Une solution de facilité En quelque sorte D'aller vers ce genre de site Mais C'est voilà Sabrina Ce qui m'intéresse C'est d'avoir peut-être On peut effectivement Avoir affaire à des gens Qui sont un peu Dans la même typologie D'accord Sabrina Ce qui m'intéresse C'est jusqu'alors Bon vous n'avez pas encore trouvé Peut-être Et quel retour vous en avez Est-ce que Oui effectivement C'est intéressant C'est que Le retour c'est que Effectivement Quand on s'inscrit Sur ce genre de site On est un petit peu Plein d'espoir En se disant Voilà On va trouver On va dire Le juste milieu Entre rencontrer quelqu'un Et en même temps Qui nous correspond Mais effectivement Avec le recul que j'ai Je pense qu'il y a quand même Une certaine dérive Dans ce genre de site Puisque Ça devient de la consommation Effectivement Facile Et de masse Donc Même si au début On part sur un sentiment Où On se dit On va rencontrer Effectivement Quelqu'un qui nous correspond Même quand c'est le cas Il y a cette facilité De se dire Il y a d'autres filles On peut 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 Et vous avez Vous avez Attention de continuer Ou est-ce que Vous allez Qu'est-ce qui va se passer Pour vous là Sabrina Alors en fait Je vous dirais Franchement C'est très difficile Quand on est Dans ce genre de De réseau De prendre du recul Et de couper Parce que ça devient Comme une espèce de drogue Parce qu'on a besoin De parler Après Par contre Si vous avez besoin De parler On est là Sabrina Si vous avez besoin De parler Moi je suis là Tous les jours 16h-18h Le grand forum On vous accueille Avec grand plaisir Et en plus C'est gratuit C'est gratuit Mais ça reste Mais ça reste l'heure Effectivement Et du coup On prend un peu plus Conscient de la réalité On essaie de se détacher Mais c'est pas évident Merci Sabrina Pour votre témoignage En tout cas De nous avoir appelé Et puis n'hésitez pas A nous rappeler Merci beaucoup De votre appel Cher Sabrina Et voilà C'est très court Il faut qu'on fasse plus long Parce qu'il y a beaucoup De témoignages Si vous avez des sujets A nous proposer Des sujets de société Que vous souhaiteriez Que l'on aborde N'hésitez pas A nous envoyer Sur Facebook Christophe Le Grand Forum Sur Twitter LGF officiel Dans un instant Libertad On n'en oublie pas L'envie de lecture De notre ami Enver de Santos Et de ses livres Qu'il aime Dans un instant France Maghreb 2 France Maghreb 2 En tout cas Vous n'hésitez pas A continuer de réagir Sur les réseaux sociaux D'ailleurs A l'image de ce témoignage De Sana sur Facebook Christophe Le Grand Forum Pour ce message Qu'elle nous a laissé Bonjour Juste pour vous dire Que j'ai rencontré Mon mari sur internet Ca va faire 10 ans Aujourd'hui 3 enfants Alhamdoulilah Tout se passe bien Bah écoutez Félicitations Cher Sana Et merci de ce retour En tout cas Merci beaucoup Elle nous dit d'ailleurs Merci pour cette belle émission Merci A vous De nous accorder Votre attention Chaque jour Entre 16h et 18h N'hésitez pas A nous proposer Des sujets De société Que l'on aborderait Dans cette dernière partie D'émission Chaque jour désormais A partir de 17h30 On va essayer D'établir une bonne Vingtaine de minutes Pour que chacun Chacune et chacun Puissent s'exprimer Sur le sujet Du jour Donc voilà Alors on va passer maintenant Au coup de coeur De ce grand forum Le coup de coeur Pas du grand forum Mais plutôt de Enver de Santos Qui va nous parler Littérature France Maghreb 2 Le coup de coeur Alors c'est assez vaste Tu aimes les livres Exactement J'aime les livres Et j'aime à croire Qu'effectivement Les livres nous permettent De nous transcender Et d'aller au delà De nos rêves Et là j'ai envie De faire un petit coup De coeur A des livres Que j'ai eu le plaisir De retrouver ce week-end Les livres Dont vous êtes le héros Alors je sais pas Si vous avez connu ça Donc moi effectivement J'ai 36 ans Et j'ai connu La littérature A travers notamment Je vais finir par croire Que tu cherches A te marier A force de donner ton âge I'm not this kind of girl Mister Beauregard Et en tout cas Tu vois Les livres dont vous êtes le héros Vraiment c'était Un univers incroyable Où tu vois T'as la possibilité De Voilà De te plonger En plein coeur du livre Comme le dit le titre T'es un livre C'est un livre Dont tu es le héros En gros Tu vis l'histoire A travers le parcours De l'héros Du héros pardon Ou de la héroïne Si je puis dire Et c'est des histoires Fantastiques Des histoires De police Et un peu de tout Et ça m'a permis justement D'aimer la lecture Et j'ai redécouvert Ces livres Qui datent des années 80-90 Dans une petite librairie A Saint-Michel Et franchement Ça m'a fait super super plaisir De les revoir Ils sont toujours en vente Donc n'hésitez pas Les livres dont vous êtes le héros Les livres dont vous êtes le héros Voilà Il y a plein de collections Si vous voulez que vos enfants Découvrent la littérature Il y en a des simples Il y en a des plus compliqués Allez-y Franchement Voilà C'est un vrai bonheur Vous allez vous éclater Merci mon cher Enver C'est parti messieurs dames Pour Libertad 01 40 33 9000 Oui le seul concept Que les autres radios aimeraient avoir Bah donc c'est France Magrèbe 2 Qui like Qui vous le propose chaque soir La possibilité de nous appeler Nous ne savons pas qui vous êtes Ni ce que vous allez nous dire En tout cas vous pouvez le faire Et en toute liberté 01 40 33 9000 France Magrèbe 2 Bonsoir Salut c'est Youssef Salut Youssef Qu'est-ce qu'il se passe Hier t'as vu Enquête exclusive Ils ont fait un reportage Sur la police américaine Euh j'ai pas vu Mais oui Enfin j'ai vu passer le titre Ouais mais j'ai pas regardé Ouais Ceux qui critiquent la police française Aux Etats-Unis Il y a rien à voir Ah ils sont chauds aussi là-bas Il y a 20 fois plus de meurtres Il y a 20 fois plus de meurtres Des policiers Qu'en France Ouais 20 fois plus de meurtres Des crimes policiers Qu'en France Ouais Bon je sais pas Enver peut-être là-dessus Bah est-ce que ça justifie Le fait que ça doit exister en France C'est ça la question La police française Elle est pas si catastrophique C'est vrai Mais à force de toujours comparer Ouais mais là-bas c'est pire Etc A un moment donné On va croire que Ce qui est arrivé normal C'est comme les gens qui me disent Voilà il y a des meurtres Dans les cités C'est pas Bogota Est-ce que c'est normal ? Non Voilà Vous l'avez critiqué Moi je le trouve très bon Bernard de la Villardière C'est ton avis Youssef C'est ton avis Va voir ce qu'il retweet Bon écoute Voilà Après ça chacun fait son opinion Youssef Merci en tout cas Il essaie de faire son travail Ouais bah Écoute Chacun sa vision du travail Merci Youssef Merci Youssef Salut Youssef 014339000 Je suis pas là pour influencer Moi chacun pense qu'il veut Ah grave Je respecte tout le monde Dès lors qu'on nous respecte 014339000 Et puis c'est Libertad De toute façon On a le droit de trouver Que Bernard de la Villardière Est un bon journaliste Fait du bon travail Et que c'est un bon journaliste Voilà C'est dans Libertad C'est permis Pas de problème Voilà 014339000 Bonsoir Allo Bonsoir Bonsoir Prénom et ville d'appel Youssef de Clermont-Ferrand Salut Youssef Clermont-Ferrand On t'écoute Youssef Comment ça va ? Ça va Hamdoullah et toi ? Hamdoullah ça va Juste une petite chose Moi je voulais dire Faut arrêter l'hypocrisie De tous les pays musulmans C'est à dire ? Faut arrêter l'hypocrisie Parce que nos phares palestiniens Ils sont tués Tout le monde Tout le monde voit On est tous Témoins de ça Et on laisse faire Ouais L'inaction L'inaction des pays musulmans On peut critiquer On peut en parler Eternat Mais ça sera jamais fini Il faut mettre Je sais pas quoi dire Bon bah en tout cas c'est dit Non T'as sûr en tout cas Donner ta vision Des choses Ton impression En tout cas qu'on partage Et on est bon nombre à partager En tout cas merci Youssef de Clermont-Ferrand Merci Youssef Merci à vous Et continuez comme ça Christophe Et continuez tous Merci Bonne soirée Bonne soirée On va tâcher 94FM C'est la fréquence sur Clermont-Ferrand Et sa région Très belle région d'ailleurs Les volcours de Verne Faut aller les voir 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Pour Libertad Bien sûr chaque soir Vous nous appelez